ouais tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler de péché des rêves et j'ai joué au jeu bon réellement il était 4 heures du matin j'ai voulu tester le jeu je me suis fait plaisir du coup je vous invite à lâcher le petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne et un monsieur sur twitter et discorde il ya également machin tout ce qui est dans la barre de description n'oubliez pas de venir me suivre on va bientôt reprendre des live sur cette plateforme donc on démarre mon avis sur ce jeu c'est que le jeu il est très bon il est très complet et qui est plus d le système d'invocation est assez basique simple et c'est pas c'est pas une galère d'invoquer dans le temps que je vais vous expliquer combien de black art il nous faut pour enfin bien de black art d'invocation de cartes d'invocation on peut obtenir chaque mois maintenant je vais vous parler seulement en dehors des maintenances des mises à jour et des compensations on va pas compter ça en étant pris tout plaît en moyenne dans la semaine on gagne 1200 1200 invocations enfin 1200 points d'invocation vous dire il nous faudra 2500 2500 pour à invoquer regardez je vais vous montrer ça de suite premièrement on va faire ça on revient ok cool merci alors on est là on est sur le petit portail sur le portail d'armes et le portail également ok on est ici bon déjà ici ça on les deux ans on nous a donné une métier gratuite au début c'est déjà un propositif et toutes les 60 single on a un est ce garantie du coin c'est l'étoile maintenant ici vu que c'est le portail où tout le monde a invoqué dessus il nous faudra 2500 points pour invoquer je vais appeler ça dépend des tickets et 2500 tickets si vous préférez du coup il nous faudra en moyenne après un calcul long et de ce qu'on m'a envoyé en prix tout plaît avec des avec l'émission quotidienne et hebdomadaire en moyenne on donne 1210 dans la semaine et 4840 dans le mois avec cet événement l'histoire et des rémunérations etc des mille par mois ou un peu plus le gain près tout plaît total par mois et de 6000 par mois 18000 tous les trois mois où je dis tous les pourquoi tous les trois mois parce que après oui tous les trois mois on a un nouveau personnage qui arrive ce qui nous permet largement d'avoir de quoi invoquer et d'aller jusqu'à l'appétit pour pour avoir le personnage c'est vrai que derrière il faudra des doublons etc mais ça reste largement atteignable pour la communauté free to play on a besoin de cas de quinze mille pour faire une petite entièrement j'aurais 25000 25000 non 15000 ouais autant pour moi 15000 je suis encore avec l'application de maillot académie autant pour moi excusez-moi cela signifie qu'un joueur entièrement que tout plaît peut obtenir tous les nouveaux personnages ss puis rien si au cas où il n'y a aucun changement sur cette globale de base parce que c'est un jeu chinois après faut qu'on garde à l'exprès que les persos de rang à des hommes de rang à sont aussi importants que tous les personnages sont importants que même si on doit pas ds on peut l'argent sans sortir dans le mode histoire dans le mode aventure après on m'a conseillé également de ne pas tellement invoquer dans le portail dans le portail des personnages est également d'avoir été dans le portail dans le portail d'armes qui est très important pour pouvoir faire plus de dégâts gagner davantage de statistiques ensuite pour la communauté payante enfin pour ceux qui peuvent se permettre de payer la carte mensuelle de 5 dollars un gros 5 dollars qui donne 365 points d'invocation à l'achat plus 100 points par jour pour pour un jour c'est largement rentable également d'ailleurs je pense que je vais me prendre je vais voir ce que ce jeu donne au bout d'un mois et si le jeu ne me plaît pas savez que par la suite je changeais tant que de base vous savez que moi je suis un testeur de jeu je t'essaie régulièrement des jeux que ça soit sous licence officielle que ce soit pas sous le licencieux officiel vous vous fait découvrir pas mal de nouveautés dans les jeux mobiles après si on veut si on veut nous faire plaisir on peut toujours poser une vingtaine à cinquantaine euros entre 20 et 50 euros par mois réellement réellement si vous voulez obtenir l'arme et le personnage vous pouvez vous permettre c'est en vrai 20 50 euros par mois c'est pas un truc de fou ça reviendra en moyenne à 200 entre 200 et 500 euros par an enfin entre 250 et 600 euros par mois un parent pas c'est pas un truc de fou donc après avec cette carte mensuelle le petit abonnement de 5 euros par mois on nous reviendra à 9000 points à 9000 points par mois et 27000 tous les trois mois c'est largement rentables les amis et qui plus est ceux qui veulent vraiment s'investir ça va vous permettre d'aller chercher des doublons sur les personnages sur les armes et tout ça va vous permettre d'un de gagner davantage de statistiques de mon point de vue et j'ai voué tranquillement je vais pas travers le jeu parce que je préfère être je préfère jouer tranquillement sans casser la tête à dire il faut que je sois premier n'oublie pas que c'est un jeu mobile les gars il n'y a pas de compétition ça sert de se casser la tête amusez vous prenez du plaisir et c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne et de et on se trouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos peace et prenez bien soin de vous ciao tout monde